On étire un peu les cheveux. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Hello, hello, hello ! Salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucule ! Hi everyone ! J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo aussi. Tu as cliqué dessus, c'est que ça t'intéresse de connaître mes favoris, mes shampoings favoris du printemps. Mes shampoings favoris coup de cœur de l'année, particulièrement du printemps ici. J'utilise depuis le début de printemps, on va dire déjà fin hiver, j'ai commencé ma cure parce que c'est quand même 5 shampoings. Je fais mes shampoings une fois par semaine et qu'en ce moment, je n'ai pratiquement pas de coiffure protectrice sauf pour dormir. Il y a énormément de changements climatiques dans mon pays et donc j'adapte mes cheveux en fonction du climat et aussi en fonction de ce qu'ils ont besoin surtout. Donc si c'est la première fois que tu es tombé sur cette vidéo, moi c'est Gracia, je suis la créatrice de tous les contenus de Gracia Manucule. Je tiens à te dire merci en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont venir. Je tiens aussi à remercier tous les anciens abonnés. Je suis là et donc je tiens à vous remercier. Voilà, dans chaque vidéo particulièrement explicative sur mes produits de cheveux, je tiens à rappeler que mes cheveux sont toujours un type 4C. Voilà, si vous ne voyez pas zoomer. Voilà, donc mes cheveux sont de type 4C. Ils ont vachement rallongé à l'arrière qu'à l'avant, je ne sais pas pourquoi. Je ferai des recherches pour comprendre pourquoi il y a plus de longueur derrière que devant. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Je vous montre. Ce n'est même pas encore bien étiré, je n'ai pas fait de plaque parce que j'en avais besoin, parce que je vais les rendre mal et humbles et bientôt, je vais commencer les coiffures protectrices, des nattes pour mettre des perruques et surtout des rastas parce que les prochains mois, je serai souvent avec des traits sur les cheveux pour me faciliter la vie et le temps, surtout au niveau de l'entretien parce que ce n'est toujours pas évident de manipuler les cheveux. Il faut parfois les laisser tranquilles. Alors, pour le top 5 de mes favoris shampoings printemps 2022, je vais vous commencer parce que je les adore tous, sans exception. Ce sont des shampoings vraiment formidables. Il y en a certains que j'utilise depuis plusieurs années déjà, parce que pour moi, c'est important aussi de changer. Qu'est-ce qui nourrirait mes cheveux ? Qu'est-ce que j'ai envie en ce moment ? Bref, voilà. Donc, si vraiment cette vidéo peut t'apporter un plus, tant mieux. Il faut vraiment comprendre que le produit que j'utilise moi, c'est en fonction de ce que mes cheveux demandent au moment où ils en ont besoin. Donc, tu peux avoir des cheveux un type 4C, ce n'est pas forcément la même demande que moi. Donc, vraiment, il faut trouver ce que tes cheveux ont besoin et surtout apprendre à écouter tes cheveux en les touchant, en les laissant tranquilles aussi, en faisant attention surtout à tes soins et à tout ce que tu mets sur la tête et à ne pas oublier la boisson la plus importante, évidemment, de l'eau. Et oui, l'eau, c'est la base de tout. Parce que voilà, on peut shampooner les cheveux chaque semaine, chaque jour, mais si on ne boit pas assez de eau, la santé de nos cheveux, 0 sur 20 millions. C'est comme notre peau, c'est comme notre corps. Les cheveux ont besoin d'eau. Et pour avoir une très belle texture de cheveux, il faut absolument boire de l'eau. Je vais commencer par mon shampoing, moi, favori, au plus favori. Donc, numéro 5, ultra doux, ici. Le ultra doux, je vous le mettrai à chaque fois à côté si ça ne focus pas bien. Lui-là, il est flocon d'avoine. Il est à base de flocon d'avoine. Quand les cheveux sont délicats et pour le couillir chevelu. Par moments, mes cheveux sont délicats. C'est-à-dire que je n'ai pas touché pendant 2 semaines. Ça m'arrive, 2-3 semaines. Je ne chipote pas. Je me fais mes 4 couettes de tresses. Pour dormir, je vous mets la vidéo ici. N'hésite pas d'aller voir là-bas. C'est vraiment ce que je fais avant de dormir. Parfois, je mets juste des chapeaux ou les perruques. Pour moi, c'est l'équivalence des chapeaux aussi. Je ne chipote pas. Ce sera peut-être shampoing par-dessus. Une fois, de temps en temps, je mettrai de la pommade, de l'huile d'olive, mais pas tous les jours. Je vous expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos, bien sûr. Ce ultra doux-là, il est à la base de flocons d'avoine. Le lait de flocons d'avoine est une particularité super. Il y a du lait d'avoine dedans et aussi du lait de riz. C'est ça qui est riche vraiment dans ce que Garnier a fait pour nos types de cheveux à nous. C'est hypoallergénique. Le lait de riz et le lait d'avoine sont bio. C'est vraiment bien. Moi, ça me fait du bien à mes cheveux. C'est pour la sensibilité. Quand ils sont vraiment sensibles à la racine, lorsque tu le tires comme ça, ça casse avec les doigts. Ça les rend forts. Ça leur fait du bien. L'odeur, elle est agréable. Ça les rend brillants. Et bien sûr, tout ce qui est ultra doux, c'est très doux, ça rend doux nos cheveux. Pas que pour les cheveux métissés, parce que j'ai vu des rumeurs que oui, ultra doux, c'est pour les cheveux métissés, voire caucasiens, pas du tout. Ça tient aussi pour les cheveux afro, mais il faut savoir quand l'utiliser. À quel moment l'utiliser pour nos cheveux ? Est-ce qu'on a des cheveux vraiment fragiles ? Je recommanderais beaucoup pour les personnes qui ont des cheveux fins. J'utilise vraiment à la période où je sens que mes cheveux commencent à se casser. accompagnés bien sûr avec son après-shampooing qui est très complet. Jamais acheter le shampoing sans son après-shampooing. Ça ne fonctionne pas sur une routine. Et ça remet mes cheveux en douceur. Tu sens vraiment que ça les nourrit. Mais surtout, je l'utilise pour ses vertus de lait de flocons d'avoine et de lait de riz qui, bien sûr, aident à la pousse des cheveux. Le second shampoing est toujours dans la gamme ultra doux. Vous savez que j'adore ultra doux. Si vous regardez mes vidéos qui sont plus regardées, c'est vraiment du ultra doux. Pas de collaboration avec eux, mais j'adorais vraiment en faire. Mais c'est vraiment de très bons produits pour nos types de cheveux afro. Alors ici, c'est le ultra doux trésor de miel. Voilà. Je dis ça même pour les cheveux de mon fils. Cire réparatrice de dents. La cire d'abeille. Donc c'est bien parce que le miel, c'est le miel d'acacia qui est dedans. Pour les cheveux fragiles et cassants. Je l'utilise lorsque j'ai besoin de clarifier mes cheveux. Quand j'ai besoin vraiment d'activer le shampoing sur ma tête, sur mes cheveux. Lorsque je fais du shampoing, j'arrive à m'alayer ça avec mes doigts. Et ça sent hyper bon. Ça sent bon. T'as envie de faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Mais ça sent super bon. Je ne sais pas. Le miel n'a pas d'odeur. Mais ça, ça sent hyper bon. Donc tout ce qui est produit à base de miel, en général, c'est très bon. Le miel a des vertus de réparation pour le corps, pour la peau, les cheveux aussi. Pour tout en fait. Même pour les blessures. C'est un produit que je recommande vraiment, vraiment. Franchement, pour le printemps, c'est top. Ça sent bon. Acheté à la base, rien que pour l'odeur. Mais cire d'abeille, franchement, il fait bien son effet. Et ça mange bien. Il n'y a pas de parabènes à chaque fois. Ensuite, donc, on continue. On est au troisième. Et en plus, je l'ai acheté en promo. Donc, je suis hyper content de vous le montrer parce que voilà, ça fait déjà trois semaines que je suis dedans. Je crois que j'ai fait tout le mois d'avril avec vu qu'on est en mai. Argan Oil Morocco. Je pense que vous connaissez ça. Le shampoing, le shampoing, le shampoing. La formule est meilleure mais c'est toujours à l'huile d'argan du Maroc. L'huile d'argan du Maroc, c'est une huile unique pour moi. Mes cheveux deviennent en vie extraordinaire. Donc, si vous voyez que voilà, mes cheveux sont comme ça en ce moment, voilà, c'est grâce à ça. Parce que je suis, j'ai fait tout le mois d'avril avec et puis ça sent bon. Ça dépend pour ceux qui aiment l'odeur de l'huile d'argan mais ça, ça sent hyper bon. On sent que les cheveux sont bien lavés en profondeur. J'aime sa sensation sous la douche. Les cheveux se démêlent automatiquement. Lorsque c'est sous la douche et bien sûr, moi je lave mes cheveux à chaud et lorsque je mélange donc l'eau chaude avec ça, c'est top. Faut pas se brûler la tête non plus. Ses vertus sont juste extraordinaires quoi. Vous pouvez, à vous les Belges, je le trouvais chez Kroydvat. Moi je l'ai eu en promo chez Kroydvat. C'est extraordinaire avec le conditioner donc l'après-shampoing, le jackpot ce jour-là. J'ai pris un petit stock là. Je suis vraiment contente. Donc c'est vraiment des shampoings pratiquement vegan ici. Ça va masser tes cheveux. Tes cheveux vont obéir automatiquement. T'as pas brossé tes cheveux mais ça, ça va faire que du bien. J'adore ça. Donc si vous avez des cheveux bouclés, utilisez ça. Naturellement, c'est le produit que je vous recommanderais vraiment d'utiliser régulièrement pour les cheveux bouclés. Il ne faut pas se casser la tête à chercher des produits hyper chers. Ensuite, en deuxième position, deuxième position quand même qui pour moi est pratiquement ex-aequo. Au premier, c'est ce Chimoister-ci que vous voyez qui est à la base de beurre de karité. Il y a aussi de l'huile d'argan, des algues marines. Donc il est très complet. Il y a un shampoing vraiment très hydratant. Moi, j'aime beaucoup les hydratations en profondeur et surtout lorsque j'ai mis beaucoup de produits sur ma tête, sur mes cheveux. J'utilise beaucoup ce shampoing-là pour enlever tous ces produits-là. Lorsque mes boucles sont bouclés avec des gels, des trucs comme ça. J'utilise ce shampoing-là pour redonner la vie. C'est un démaquillant. J'appelle ça un démaquillant pour produits chimiques sur les cheveux parce que parfois, on triche. On ne met pas tout le temps des produits bio sur nos produits dans les cheveux. Mais celui-là, c'est bien parce que ce n'est pas testé sur des animaux sans parabènes, c'est sans sulfate, c'est sans colorant. Et je l'associe bien sûr à son après-shampoing qui est une tuerie. Après, le beurre de karité, il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur. Ici, l'odeur, elle est assez neutre. Elle n'est pas forte. Il n'y a pas de parfum dedans en particulier comme les autres que je vous ai présentés. Je ne pense pas qu'il y a des parfums non plus, mais l'odeur n'est pas travaillée. Vous savez bien que tout ce qui est shimwa et sur, c'est vraiment les produits vraiment pour les cheveux afro et les cheveux crépus, les cheveux bouclés, c'est le must-have. Je vous répète encore, ça fonctionne sur mes cheveux. Il se peut que tu peux avoir le même type de cheveux mais que ça ne fonctionne pas peut-être tout simplement parce que tes cheveux n'ont pas besoin d'une hydratation profonde en ce moment-là. Celui-là, il est juste extraordinaire. Le shimwa Easter fait du bien aux cheveux. On sent vraiment que lorsqu'on a fait toute la semaine à mettre des huiles, à mettre des crèmes, à mettre des pommades sur la tête et que tu termines ça un dimanche ou un samedi avec un shampoing, un après-shampoing, comme ça, tu ressens tes cheveux revivre. Revivre naturellement. Extraordinaire pour une transition de vos cheveux lorsqu'il y a trop de produits dedans. Ça, j'appelle ça l'adoucissant. L'adoucissant des cheveux. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, je vous montre le premier. Enfin, le numéro 1 des shampoings printemps du moment que j'utilise roulement de tambour. Évidemment, c'est le cream of nature. Bien sûr, le cream of nature. Ce cream of nature, j'adore. Sans sulfate. Il fait briller. C'est un shampoing qui fait briller sous la douche. Moi, je lis ça les 4 sessions. Tu sens vraiment que tu as lavé tes cheveux. Tu viens de les shampoiner. Il joue vraiment un rôle complet. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça convient vraiment aux cheveux afro, aux cheveux crépus et aux cheveux bouclés. Le shampoing à avoir pour tout le temps. Pas seulement parce que je parle de mes shampoings de printemps, mais vraiment, c'est le shampoing à avoir pour tout le temps. Toute l'année. Cream of nature, c'est vraiment une marque qui est extraordinaire et en plus, il vient de refaire sa gamme, sa démêle automatiquement les cheveux et c'est vrai. C'est testé. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur ma petite revue que j'ai fait sur le cream of nature, n'hésite pas d'aller la voir. Là, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait du bien aux cheveux, tout simplement. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux rajouter en plus parce que c'est souvent tout ce que je viens de vous rapporter sur mes shampoings favoris. C'est ce qu'il y a là-dedans au terme d'hydratation. Ça aide à la pousse aussi. Ça nourrit le cheveu. C'est à mettre sur cheveux mouillés toujours, surtout pour un traitement. Lorsque tu veux faire un traitement pour que tes cheveux puissent changer. Donc, le traitement, quand je parle de traitement, ça veut dire que tu fais un traitement de trois mois pour avoir des cheveux en bonne santé. Il faut minimum trois mois et obtenir pendant ton traitement un bon résultat. Utilise ça. Ça, c'est vraiment top avec son après-shampooing. Moi, j'ai pris toute la gamme et c'est vraiment ce que je compte continuer même jusqu'à mi-été. C'est avec ça parce que vraiment, ça aide. que la chaleur casse les cheveux. Autant le fait lorsqu'on étire nos cheveux avec de la chaleur. Lorsqu'on est exposé au soleil, on va en vacances où ce qu'il faut, ça casse nos cheveux. Donc, je pense que le traitement passe aussi avec les shampoings, avec le type de coiffure protectrice qu'on utilise, qu'on fait. Très important aussi à savoir au niveau des saisons, surtout quand on vit dans un pays comme moi où il y a quatre saisons en une journée. Je pense que je sais assez de quoi je parle par expérience au niveau du climat. Il n'y a pas de pétrolatium, je ne sais pas dire pétrolatium, pétrolatium. Bref, pas d'ulfate, pas de minéral, d'huile minérale. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'alcool dedans. Je tenais aussi à vous rappeler que je suis sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je fais tous les jours, je poste des stories en tout cas quand bien même je peux. Un peu moins en ce moment sur tout mon traitement de cheveux mais ça, n'hésite pas à aller voir là-bas ma routine quand je poste tout ça, à me taguer aussi sur vos retours là-bas et aussi on peut discuter en DM plus facilement que sur YouTube. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais mes petites routines par-ci, par-là. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo ici avec tous mes champs en points favoris, top 5, je ne pense pas que j'arriverai à les mettre tous ici. J'espère que cette vidéo t'as plu, j'espère que tu mettrais un pouce en l'air histoire de m'encourager et n'hésitez pas à me donner aussi vos avis par rapport à ce type de vidéo-là, ce que vous souhaitez bien voir ici sur Gracia Manucure dans les jours à venir, à partager aussi cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Moi, je te retrouve déjà mercredi et samedi prochain sur Gracia Manucure. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada